Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Ils quittent la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac, silence, calme-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ? Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux, qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. Et l'autre passage qui est un petit peu semblable est toujours dans Marc. Marc 6, du verset 45 à 51. Donc Jésus marche sur l'eau, on est toujours sur le lac. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'il passe avant lui de l'autre côté du lac vers la ville de Bethsaida. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. En effet, tous le voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils montent à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand Jésus a partagé les pains, leur cœur est fermé. Parce que juste avant ce deuxième passage, Jésus a fait une multiplication de pains pour 5000 hommes. Donc, aujourd'hui, dans ce qu'on a lu, j'ai donné le titre qui est dans la Bible, c'est « Passons de l'autre côté et Jésus calme la tempête ». Donc, dans l'évangile de Marc, nous avons deux épisodes de tempête qui sont subis non seulement par Jésus, mais aussi par ses disciples. Donc, ces éléments extérieurs attaquent et éprouvent la foi des disciples au même titre que si c'était nous. Les gigantesques feux, tremblements de terre, les typhons, les invasions d'insectes, les machins, voyez ce que l'on vit un peu aujourd'hui. Ce sont aussi des épreuves que nous ne maîtrisons pas. Moïse l'a expérimenté au cours des dix plaies d'Egypte et il a contrôlé, il a contenu tous ces événements par l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et il avait aussi la maîtrise de stopper immédiatement une plaie parce qu'il exerçait simplement sa mission, la mission qui lui a été donnée par Dieu en qualité de représentant auprès du peuple. Donc, aujourd'hui, ce même Dieu nous a donné la même puissance que celle de Moïse par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes encore plus armés que Moïse parce que notre arme est plus puissante et c'est la prière et la foi. Donc, ce sont des armes de guerre qui sont invisibles puisque nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Même si nous sommes pacifistes, nous sommes un jour ou l'autre confrontés à une guerre invisible. Donc, marque 4 du verset 35 au 41 et marque 6 du verset 45 à 51 sont exactement constitués de sept versets tous les deux. Et donc, on peut lire dans ces sept versets, donc 14 versets, sept étapes. La première étape, c'est une décision. La deuxième étape, c'est passe de l'effervescence à la solitude. Puis, l'orage, l'épreuve. Ensuite, on a la divinité de Christ, la foi éprouvée. On passe de la peur à l'autorité. Ensuite, on a entre foi et sentiment. Ensuite, on a la crainte de Dieu. Et à la fin, c'est quand même Dieu qui a le dernier mot. Dans ces deux passages bibliques de tempête sur le lac de Tibériade, Jésus dit, passons de l'autre côté. Et chaque fois, c'est pour quitter une foule envahissante. Donc, nous avons, nous aussi, besoin de nous ressourcer dans le calme et la confiance, comme Jésus le faisait. Et ce sont dans ces moments-là que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Dans Marc 4, Jésus est dans la barque avec les disciples et son attitude est très paisible, puisqu'il dort. Dans Marc 6, Jésus envoie les disciples, pendant que lui-même se ressource auprès de son Père, par la prière. C'est la fin d'après-midi, à leur départ, mais la nuit est vite là. Ils sont au milieu du lac, donc pas de retour possible à la nage. Et c'est dans un premier cas, au milieu de la nuit, que la tempête éclate. Et dans l'autre cas, c'est à la fin de la nuit, que Jésus les rejoint en marchant sur l'eau, et qu'ils voient leurs difficultés. Ils ont ramé donc toute la nuit, ils ont eu une journée harassante, et ils sont épuisés. Donc l'épreuve, elle vient toujours par surprise, sournoisement. Dans la première situation, Jésus dort paisible, alors que dans la seconde situation, les disciples sont seuls, sans Jésus. Et en observant Jésus, en observant la scène, il voit qu'ils sont en difficulté. À ce moment-là, il a compassion de leurs difficultés. Pas dans le premier cas. Nous savons que les disciples étaient des pêcheurs de poissons sur ce même lac. D'accord ? Ce type de tempête ne devait pas les effrayer, puisque, à mon avis, lors de pêches précédentes, ils avaient bien vécu ce genre de tempête. Pour moi, c'était aussi une surprise. Donc, je pense qu'ils auraient peut-être pu anticiper cette tempête en regardant le ciel, en regardant les éléments. Mais, en tout cas, ils savaient naviguer. Ils savaient manier leur barque. Il n'y avait pas 36 modèles de barque. C'était un modèle de barque sur le lac de Tibériade. Mais, ils se sont quand même fait surprendre. Ou alors, cette tempête était beaucoup plus violente que les autres. Voilà. Ça, l'histoire ne le dit pas. Ce qui prouve que, même notre connaissance, parfois, ne suffit pas à contrer les éléments extérieurs. Dans Marc 4, juste avant la tempête, le soir de ce jour-là, Jésus enseigne à une grande foule et donne un enseignement très particulier à ses disciples au sujet du royaume de Dieu. Et c'est la parabole du grain de moutarde qui est la plus petite graine. Il compare le royaume de Dieu invisible à nos yeux, à la terre et l'ensemencement. C'est une image très terre à terre, du coup. Donc, je plante une petite graine, elle germe, elle pousse, on récolte. Là, je plante un tout petit peu de foie dans ma situation, elle germe, elle grandit, je récolte les fruits de la bénédiction. En fait, je vais vous dire que ce que j'ai écrit là, je crois que c'est plus pour moi que pour tout le monde. Je me parle. Donc, j'espère que ça va vous aider aussi. J'espère que vous ne vivrez jamais ce que je vis. Alors que dans Marc 6, juste avant cet épisode de tempête, Jésus nourrit une foule de 5000 hommes, donc sans compter femmes et enfants. Ils avaient cinq pains, deux poissons et ils repartent avec douze paniers pleins. Donc, c'est un miracle extraordinaire que les disciples ont vécu. Miracle de prière, puisque Jésus a rendu grâce. Jésus n'a pas imploré son Père pour obtenir de la nourriture, il a simplement rendu grâce. Dans ce cas, c'est la foi de Jésus qui a opéré. Dans la première situation, Jésus enseigne. Dans la seconde situation, Jésus montre l'autorité de la prière. Nous recevons un enseignement, puis nous mettons en pratique la puissance. La puissance de la prière. Dans les deux cas, Jésus n'implore jamais son Père pour un changement de situation. Mais il rend grâce à son Père, parce que Dieu a déjà tout accompli. Jésus dit, allons de l'autre côté du lac. Donc, Jésus les accompagne, mais il leur laisse conduire la barque. Ce n'est pas Jésus qui prend la barque. C'est une barque de pêcheurs pour traverser, aller à Bethsaida sur l'autre rivage. Donc, d'autres missions les attendent. Entre autres, dans ce cas-là, la délivrance d'un homme qui vit dans un cimetière complètement possédé. Ce n'est pas banal, hein ? Dans Marc 6, Jésus pousse les disciples dans la barque et il se retire. Et il les laisse mener leur embarcation vers une autre destination, donc à Génésarète, où à leur arrivée sur l'autre rivage, accourt une foule dont beaucoup de malades à guérir. Il y a donc un gros enjeu spirituel. Le but de ces deux traversées était de sauver des vies. Si nous avions été présents à cette époque, je pense que nous aurions fait partie de la foule. En tout cas, moi, je pense que j'y serai. Maintenant, vivons la tempête. Les vents sont contraires, ils sont violents, des vagues passent par-dessus l'embarcation. Les disciples, qui sont aussi pêcheurs, qui ont donc aussi l'habitude de naviguer, mais donc Jésus leur fait confiance, ils dors. Qui subit la tempête ? Les disciples, mais Jésus aussi. La différence d'attitude et la manière dont nous abordons la tempête. Les disciples se battent contre des éléments contraires avec leurs bras et leur intelligence, leur connaissance de la pêche. Ils donnent tout ce qu'ils ont comme ressources. Nous, quand nous sommes dans l'épreuve, nous faisons pareil. Humainement, qu'est-ce que je peux faire ? Et je fais tout ce que je peux humainement. Face à la maladie, puisque c'est ce qui touche, nous faisons confiance dans la connaissance et l'expérience des médecins. Le secours vient de ce que nous connaissons par notre expérience et notre savoir humain. Mais une tempête se forme dans le lieu secret invisible à nos yeux et elle nous tombe dessus et nous la subissons dans le lieu terrestre. Job est juste, histoire de Job, parce que je crois que Job est un parfait exemple de ce qui s'est passé. Job est juste, il est droit et pourtant Dieu permet que cet homme connaisse de terribles malheurs. Un jour, les habitants du ciel sont venus, donc c'est dans Job 1 au verset 6, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur et l'accusateur Satan est venu avec eux. Dieu lui demande, d'où viens-tu ? L'accusateur et son nom a répondu, je viens de me promener. D'accord ? D'abord, il ne travaille pas là. Et il vient de se promener partout sur la terre. Voilà, donc il vient aussi nous observer, on est d'accord. Le Seigneur lui dit, tu as vu mon serviteur Job ? Job est au service de Dieu, donc, par sa louange et sa reconnaissance. Et il lui dit, tu l'as vu mon serviteur Job ? Tu l'as remarqué ? Personne ne lui ressemble sur la terre. Quelle marque de confiance de la part de Dieu ! C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. Pourtant, Dieu permet à Satan de l'éprouver dans son âme et dans son corps. À la fin, Job pose une question à Dieu, après tout un long discours, mais pourquoi ? Et jusqu'à quand ? Job aime Dieu de façon gratuite et inconditionnelle, non pas pour être récompensé d'avoir fait ou d'avoir prié ou d'avoir été. Dans son discours, Job refuse le malheur, refuse que le malheur soit forcément une punition de Dieu et le bonheur une récompense à ses bonnes actions. Job a vécu une tempête qui s'est déchaînée autour de lui par la perte de tous ses biens matériels et des membres de sa famille et en lui par la maladie. Maintenant que Jésus nous a montré un chemin de vie par sa mort et sa résurrection, il intervient pour nous avec des paroles de vie. Donc, quelles sont les tempêtes de nos vies ? Celles qui se préparent dans le lieu secret par l'accusateur, ça peut être les disputes, les non-pardons, la perte d'emploi, les enfants qui prennent un mauvais chemin, les séparations, la maladie, la pauvreté, le doute, le négativisme, etc. Donc, c'est l'équivalent d'une grosse vague qui tombe sur la tête des disciples. Lorsque notre foi est bien déstabilisée, prête à faire couler l'embarcation de nos vies, nous secouons Jésus pour le réveiller à notre détresse. « Oh Jésus, au secours ! Tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre ? Ça te laisse indifférent ? » Jésus ne s'apitoie pas sur notre sort. Il peut avoir de la compassion, mais il ne s'apitoie pas. Que nous ayons fait le bien ou le mal, il n'y a pas une échelle de valeur de notre personne. On ne peut pas dire « Bon, Jésus ne dit pas, tu as bien récité le Notre Père quatre fois aujourd'hui, c'est très bien. Ah, tu as donné un bol de soupe aux malheureux, c'est très très bien. Donc, tu n'as pas dénigré ton voisin ? Ah, ça aussi c'est très bien. Alors, écoute, puisque tu as fait tout ça, je vais venir à ton secours. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Toutes ces attitudes doivent faire partie, ces attitudes de données, de bienveillance, doivent faire partie de notre personne puisque c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes censés être, régénérés par le Saint-Esprit. Et tout ce que nous voulons dans notre marche avec Dieu, c'est de plaire à Dieu. Donc, non, non, Jésus nous rappelle notre autorité sur les événements et sur l'accusateur. Cette autorité est grande ou petite selon notre foi. et notre foi aura germé ou pas. Est-ce que je suis prête à récolter la bénédiction ? Est-ce que nous le croyons ? La maladie n'est pas une fatalité. Même si nous savons que les médecins sont extraordinaires pour soigner et sauver les corps, la maladie n'est pas une fatalité. Notre responsabilité est de garder notre âme et notre esprit attachés à Dieu et à placer notre corps au diapason avec Dieu. Et c'est nous qui avons autorité sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous lamenter sur notre sort puisque nous avons les clés pour lancer la bénédiction. Notre attitude, nous la découvrons au moment des épreuves. Savons-nous vraiment ce qui est en nous ? Pouvons-nous seulement garder notre intimité avec Dieu, avec Jésus ? On revient à la marque. Jésus nous enseigne une vision spirituelle encore inconnue au peuple juif puisqu'il n'est pas encore passé par l'épreuve de la croix. Le chemin vers le royaume de Dieu n'a pas encore été ouvert. Il dit, voici, je suis le chemin, la vérité et la vie, j'ai ouvert une route. Les disciples, voyant leur impuissance face à ce déferlement non contrôlable, ils demandent secours à Jésus. Donc, ils le réveillent. Jésus ne refuse pas son aide aux disciples. Il essaie de les remettre dans une attitude de confiance. la confiance en leur foi. Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez encore pas de foi. C'est ce qu'il leur a dit. Alors que quelques heures auparavant, il avait donné l'enseignement sur la foi avec le grain de moutarde, la petite graine de moutarde. comment est-ce que Jésus a stoppé cette tempête ? Par la parole. Parole autoritaire, puisque l'autorité, nous l'avons en nous, donnée par le Père. Puis il parle directement à la tempête. Silence, calme-toi. et le vent d'un coup s'arrête de souffler, tout devient calme. Alors que dans Marc 6, Jésus voit les disciples en difficulté, il a compassion, mais quand même ils s'approchent d'eux et les laissent se confronter à leur foi qui semble bien défaillante. Parce que dans Marc 6, ils avaient déjà connu l'épreuve de Marc 4. Et ça n'a pas eu l'air de changer leur attitude par rapport à une autre difficulté semblable. Donc je vais conclure. Si nous sommes dans une tempête, Jésus nous donne toujours les moyens d'en sortir. Il nous a enseigné avant que les éléments ne se déchaînent. Souvenons-vous, souvenons-nous que ce n'est pas Dieu qui envoie les tribulations. Dieu est l'essence même de l'amour. Il nous a créés par amour comme nous nous donnons naissance par amour. Notre attitude est de rester dans le calme et la confiance. Notre prière n'est pas d'implorer notre créateur qui connaît notre situation puisqu'il nous a déjà donné les moyens d'en sortir. comme Jésus rendons grâce de ce que la situation est débloquée même si nos yeux ne voient pas. Si nos yeux voient le contraire, la situation est quand même débloquée. Jésus a dit la bénédiction sur la nourriture devant les 5000 hommes et pourtant ses yeux voyaient bien qu'il n'avait que cinq pains et deux poissons. à ce moment-là son regard était un regard spirituel avec la foi qu'il met en action dans la confiance. Et je vais finir par ce verset de Colossien 2 c'est quelques versets qui m'ont énormément parlé qui dit alors suivant les traductions et je trouvais cette traduction très belle assez simple à comprendre vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur et bien vivez unis à lui plongez vos racines en lui construisez votre vie sur lui restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines et sur les forces du monde et non sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie du Christ lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Amen.